Et en Irak, au moins 24 personnes ont été tuées après que des militants de Daesh ont lancé une série d'attaques sur Kirkouk, une ville du nord du pays contrôlée par le gouvernement. Le ministère irakien de la Défense a précisé que plusieurs kamikazes ont frappé au moins sept endroits de la ville. 18 personnes, dont deux Iraniens, ont été tués lors d'une attaque contre une centrale électrique. Le ministère a ajouté que les forces gouvernementales ont repoussé les militants après de violents combats. Les autorités ont décrété plus tard un couvre-feu sur la ville. Cette poussée de violences semble être une tentative de Daesh pour détourner l'attention de l'offensive du gouvernement sur Mossoul, dernier bastion majeur du groupe extrémiste dans le pays. Du lever au coucher du soleil, les forces de sécurité ont combattu les militants du groupe État islamique à Kirkouk, une ville au sud de Mossoul sous contrôle kurde. 30 à 40 terroristes ont lancé des attaques surprises avant l'aube sur plusieurs endroits à travers la ville. Des dizaines de personnes ont été tuées, dont 12 militants. On rapporte également des dizaines de blessés et plusieurs d'entre eux ont été transportés dans des hôpitaux à Erbil. Trois kamikazes ont tué 16 personnes au nord de la centrale de Kirkouk, tandis qu'un journaliste a été abattu par des tireurs embusqués. Au moins cinq kamikazes ont frappé des cibles gouvernementales dans la ville, y compris le siège de la police. Des coups de feu et des explosions résonnaient à travers Kirkouk, vendredi forçant les habitants à rester chez eux. Des panaches de fumée ont également été aperçues dans le ciel pendant que des chaînes de télévision locale transmettaient les événements en direct. Les routes pour entrer et sortir de Kirkouk ont été fermées et un couvre-feu complet a été imposé, mais certains citoyens auraient pris des armes pour chasser les terroristes de leur ville. À la tombée du jour, les forces de sécurité combattaient toujours les terroristes retranchés dans l'un des hôtels de la ville et dans des bâtiments abandonnés. De nombreuses raisons pourraient motiver les membres de Daesh pour ces attaques. Des centaines de terroristes sont emprisonnés dans la ville et ils pourraient vouloir faire exploser les puits de grandes pétrolières de Kirkouk. Et comme aucun de leurs objectifs n'ont été atteints, cette stratégie viserait apparemment à détourner des milliers de soldats des forces gouvernementales vers Kirkouk alors que l'étau se resserre sur Daesh à Mossoul.